La rencontre que nous avons avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, entre dans le cadre d'une mission de prise de contact et de visite de courtoisie aux membres du gouvernement, aux institutions de la République, aux partenaires financiers techniques impliqués dans la crise actuelle du Mali, ainsi qu'aux organisations internationales et aux institutions de la République. Depuis sa création, cette association, qui est appelée Coalition citoyenne des associations de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation, vise comme objectif de représenter la société civile dans le cadre de l'examen et de la contribution à la solution de tous les grands problèmes du Mali. Et c'est d'abord de sensibiliser les gens, de sensibiliser les acteurs de la vie politique, sociale et culturelle, et même les membres de la société civile, sur les dérapages éventuels qui peuvent contribuer à retarder ou à perturber la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, ainsi que les recommandations de la conférence d'entête nationale et les dispositions qui sont prévues dans la charte nationale, qui est ici, de cette conférence d'entête nationale. Donc, la particularité de cette coalition, c'est qu'elle est une coalition qui se veut indépendante, un organe fédérateur de veille et d'alerte, qui a la mission d'étudier toutes ces questions, et il en a les ressources humaines et toutes les compétences sont réunies parce que la coalition comprend toutes les associations fêtières de la société civile. J'étais ravi tout à l'heure de rencontrer les membres de la coalition de la société civile qui sont engagés pour la paix, la concorde nationale et l'unité. J'étais plutôt ravi d'entendre le Premier ministre Mohamed Agarmani m'exposer les objectifs qui poursuivent dans le cadre de cette coalition et surtout, j'étais encore plus ravi de prendre connaissance des membres de la délégation qui l'accompagne et qui sont donc des hommes et des femmes de valeur. J'ai rappelé la pertinence des objectifs qui poursuivent, mais au-delà, j'ai aussi indiqué la nécessité pour les pouvoirs publics que nous sommes aujourd'hui, de prendre conscience qu'un dépens entier de notre société ne sont pas couvert aujourd'hui par des gens comme eux. Nous aurons besoin aujourd'hui que des opinions soient exprimées sur les comportements, sur les attitudes, sur un certain nombre de concepts aujourd'hui qui concernent au plus haut l'évolution de notre société. L'organisation sociale, nos communautés, la problématique de la religion, nos rapports sociaux et un ensemble de situations aujourd'hui qui peuvent permettre d'aller plus tôt de l'avant. Nous avons décidé de l'autonomie, voire l'indépendance, sur le plan financier de la coalition. Ce sont les organes eux-mêmes, les membres, les associations, qui sont membres parce que ce ne sont pas des individus qui cotisent pour assurer le fonctionnement de cette coalition. Nous avons mis en place pour le moment un organe exécutif, un secrétariat, qui est composé de trois ou quatre personnes chargées d'assurer les archives et la liaison avec la direction générale de l'organe, qui est le bureau, disons, de coordination, qui est composé de 50 membres, avec les vice-présidents, des secrétaires généraux, des différents panels. Nous avons calqué le bureau sur la base des secteurs clés retenus dans le cadre de l'accord et de toutes les préoccupations également qui doivent contribuer à la mise en œuvre de cet accord. Donc voilà ce que nous avons été voir le ministre pour lui expliquer tout ça. C'est uniquement une visite de courtoisie parce que la coalition vient de naître et nous voulons faire comprendre aux uns aux autres que ce n'est pas une association de plus dans notre pays, mais c'est une coalition qui se veut forte, dynamique et qui va consolider l'unité de la société civile, ce qui lui a manqué jusqu'à présent parce que sans une société civile forte, aujourd'hui, le pays court beaucoup de risques. Les rapports humains, aujourd'hui, posent des difficultés majeures. La gestion de l'espace public pose des difficultés majeures. La question de la morale et de l'éthique et du respect des règles, des valeurs et des principes moraux pose quelques difficultés pour lesquelles, aujourd'hui, nous avons besoin de personnes averties, de personnes aguerries, presque des érudits, aujourd'hui. Et c'est pour cela que la réunion d'un ensemble de personnes d'expérience, que ce soit dans le domaine de la gestion de l'État, que ce soit dans le domaine de la religion, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine social, stricto-censu, culturel. Nous avons besoin de gens de valeur qui puissent nous montrer souvent le chemin. Et c'est pour cela que cette réunion au sein de cette coalition est un bel exemple, donc, de réunion de plusieurs personnes. Et demain, après-demain, il n'y a pas de doute, aujourd'hui, que l'État de la nation, au plan social, au plan culturel, à tous les niveaux, peut être fait par ces hommes et ces femmes, aujourd'hui, qui ont décidé de s'engager d'abord pour eux-mêmes, mais ensuite pour la société. L'objectif final, c'est d'améliorer considérablement les règles à l'intérieur de cette société, de menacer que la communauté de vie, la communauté de destin, et le vivre ensemble, prennent le pas sur tout, et que la crise soit totalement jubilée. Voilà. Il s'est particulièrement montré tout à fait attentif et intéressé par la création de cette coalition, pour une fois qu'il a salué, et qu'il nous a invités, donc, à continuer à renforcer notre position par des actions concrètes sur les différents secteurs qui, aujourd'hui, préoccupent le Mali d'une manière générale, pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans le domaine, aussi bien des revendications syndicales, dans le domaine, disons, des problèmes religieux, de l'interprétation, et dans le domaine, aussi, du fonctionnement de la société civile, telle qu'elle est, parce que, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des dérapages qu'il faut essayer de rattraper. Je souhaite que les membres de la coalition, comme ils l'ont démontré au départ, continuent à se mobiliser et à s'investir, sans calcul, pour la mise en œuvre, la mise sur les rails de cette coalition, qui, dont les fruits, comme certains le pensent, ne pourront être, disons, reconnus et vus qu'après plusieurs temps de fonctionnement. Nous avons l'ambition de mettre en place des antennes au niveau de chaque région, et nous avons mis ça dans notre plan d'action, et donc, je souhaiterais qu'eux-mêmes, ils se mobilisent, parce que, sans leur mobilisation, l'association, la coalition ne pourra pas aller loin. Deuxièmement, nos partenaires, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas, qu'ils acceptent, que nous sommes indépendants de toute influence idéologique, politique ou financière de qui que ce soit. Il faut qu'ils l'acceptent pour que la confiance renaisse en cette coalition, qui est souhaitée et appelée par tout le monde. Voilà le message que je voudrais lancer. En tout cas, en ce qui me concerne, tant que je suis à la tête de cette coalition, je m'investirai de tous mes moyens pour que la confiance renaisse en cette coalition et qu'elle puisse également mener à bien ses missions.